Je m'interpelle quand même, qui poche creuse de votre bilan, Abdelaziz Warnoko. Comme en 2012, les gens du PDS ont un bon bilan dans le domaine des infrastructures. Ils ont initié des politiques d'inclusion sociale. Dans les infrastructures, excellent bilan. Des enclavements du territoire, un très bon bilan. Les gens qui ont l'habitude de faire le pays profond, nous avons deux mamelles essentielles de l'économie. Il y a aussi un peu d'industrie, comme il l'a dit, il n'y a presque plus d'industrie. Et vous voulez régler le problème du chômage. L'agriculture, vous aviez dit, autosuffisance, Henri, en 2017. Aujourd'hui, on est fortement plus dépendants de l'extérieur. Nous avons le gouvernement, aujourd'hui, une enveloppe de 600 milliards, dès qu'on est obligé d'avoir des denrées. Pourquoi l'agriculture, l'industrie ? Pourquoi nous suivons la progression des infrastructures et des politiques d'inclusion sociale ? Merci beaucoup, Mémouna. Ce que je voulais dire pour répondre concrètement à cette question, je voulais présenter deux effets qui sont sur le plan purement budgétaire. Le budget, c'est qu'on a l'air. Si vous regardez le parti recettes, le parti recettes, ce que vous avez dit, c'est qu'on a mobilisé. Il y a une recette fiscale, recette non-fiscale, recette budgétaire. C'est le budget global en 2012. Le budget global, c'est qu'il y a une recette, un endettement, donc un déficit. Donc, quand vous avez le déficit, vous avez le recette sur tout le Sénégal en 2012. Il y a eu un recouvrement de recettes. Il y a eu le déficit, il y a eu le déficit, il y a eu le déficit. Il y a eu le déficit, il y a eu le déficit, tout le déficit. C'est l'équivalent, recette budgétaire, si on a 12 ans après. C'est révélateur, c'est historique. Il n'y a pas le bonheur d'être en 10 ans, ou en 12 ans. C'est des chiffres qui sont là, et c'est supérieur. C'est ce que je veux dire. Je vais poser une question, où est-ce que vous êtes en Sénégal et en Sénégal ? Ça, c'est pour répondre à mon père, le professeur Kaledu Diallo, qui a vu la croissance. Professeur, croissance économique, c'est qu'on peut avoir une capacité de mobilisation de ressources internes à travers les taxes fiscales, les taxes non-fiscales, mais aussi la douane. Je vais parler de cette question, Mémouna. Je vais parler de la question de réforme. C'est qu'il y a des enfants qui sont en Sénégal, qui sont taxés avec une agression fiscale, qui sont d'accordés, dans une catégorie de population, qui ont été bien identifiées. A base, depuis 2012, les réformes fiscales, je sais que je suis en Sénégal ici, c'est des réformes consolidantes. Il y a beaucoup à chaque fois qu'on réforme. Ce n'est pas pour créer de nouvelles taxes, mais parfois, c'est pour renouveler, il y a une taxie, parce que quelque part, il y a la subvention. Non, non, je t'explique. C'est les renonciations fiscales. Parce que quand on parle de subvention, ils ont l'éclat. Si on dit que le tchèque de vrai, ils ont l'éclat, ils ont l'éclat, ils ont l'éclat. Depuis 2012, c'est ça qu'on a entendu. On l'a tellement dit, que l'opposition, à un moment donné, ils ont tiré sur les dépenses fiscales. En disant que le Sénégal, ce qu'il a l'éclat, il a été à 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 l'éclat. Il a été recouvré. Il a été à l'éclat, il a été à l'éclat. Par l'État, au bénéfice des populations. Attention. Et encore, qu'est-ce qu'il atteste sur le plan purement scientifique ? C'est le taux de pression fiscale. Nous sommes économistes de Syrie et de Sénégal. Le taux de pression fiscale au Sénégal, c'est inférieur à son potentiel. Donc, malgré les renonciations, malgré les subventions que nous faisons, malgré les taxes fiscales, il a été à l'éclat de la fiscalité. Il a été à l'éclat de l'éclat de la fiscalité. On parvient à mobiliser des ressources. Parce que, simplement, il y a une base taxable qui a été élargie. Ah bah, les recettes ne sont pas augmentées. Dans le contexte, il y a augmenté les taux. Il y a deux affaires qui peuvent. Il y a naturellement une augmentation ou bien un élargissement de la base fiscale. Mais, qu'est-ce que c'est ? Attends, c'est le taux de pression fiscale. C'est le taux de pression fiscale. Attends, je t'explique. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je t'explique. Mais, je t'explique. Parce que, je t'explique. Donc, aujourd'hui, il y a des taux de pression. C'est un rapport qu'en 2012, la première phase fiscal qu'on a eu en 2012, c'était la réforme. Il y a eu l'impôt sur le revenu. Mais, on a eu l'augmentation de salaire. Quand on a dit, est-ce que les impôts sur le revenu sont les impôts sur le revenu ? C'est ça. Le président, en 12 ans, il a diminué l'impôt sur le revenu. Ce qui a augmenté les salaires des autres, qui a diminué, notamment, l'agence fiscale sur les impôts sur le revenu. TVA, c'est communautaire. Quel est-ce qu'on a dit ? 18%. On n'a pas dit ça. Voilà. Donc, pour vous dire qu'en vérité, si le Sénégal a des taxes fiscales, il n'y a pas d'augmentation fiscale. Ce n'est pas une matracade fiscale. C'est plutôt une augmentation de la salaire qui découle de l'économie qui est dynamique. Non, non, attends, je t'explique. Qui découle de l'économie qui est dynamique. L'économie qui est dynamique, c'est un taux de croissance soutenu pour une longue période de plus. Ce n'est pas le président Magissa. Ce n'est pas le contre, contre, contre. Aujourd'hui, on sait qu'on va y aller. Au moins, il y a un président qui est le champion du monde. Le taux de croissance maintenu à un certain niveau. Sans qu'on a parlé de la transformation structurelle de l'économie. Mais naturellement, avec ce qu'on peut dire, nous, dans l'économie, nous, politiciens, le président Magissa, c'est un taux de croissance soutenu à un certain niveau. Il n'y a pas de débattre parce qu'effectivement, il a constaté, je t'informe, que la transformation structurelle de l'économie, c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus économique. Nous avons changé, nous avons changé. Donc, il faut dire que le président a amorcé. Sans qu'il y ait effectivement le secteur primaire. Mais écoutez, le secteur primaire, si on a fait une transformation avec le pays, qu'est-ce qu'on en fait ? La production salaire, en 10 ans, multipliée par 3. Dans 10 ans, on multiplie par 3. Dans 10 ans, on multiplie par 3. Si on a fait un processus, ce que vous avez, c'est le secteur primaire, c'est le secteur primaire, le secteur tertiaire ou le secondaire. Toujours, agriculture, c'est vrai, le président, il a été monnaie, l'autosuffisance, c'est vrai. On n'a pas encore atteint l'autosuffisance. Mais nous avons beaucoup de chiffres, les productions ont été multipliées par combien ? Malgré l'augmentation de la population. Mais on a su maintenir à un certain niveau les importations. Il n'y a pas encore. Alors que la production de la population augmente. On a eu une fois, c'est ce que nous avons fait. C'est une transformation de l'économie. C'est un processus. Mais 12 ans quand même ? 12 ans quand même ? 12 ans, vous n'y arrivez pas ? Mais 12 ans, vous n'y arrivez pas ? Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il faut avoir aussi la patience. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est un autre point. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer cette question. Et je vais vous expliquer. C'est qu'il faut faire. Durant un secteur, toujours dans le domaine de la culture, la culture, il y a des gens qui disent, c'est que je vous ai dit, je vais vous expliquer. Il faut que l'on soit prédé par terre. On s'est remetté. C'est tout ça. On lui s'est maintenant. On va monter la production horticole. Et on s'est s'en prédé par deux. C'est qu'il y a des noires. Il y a deux, production multiplié par deux ce sont des chiffres ce sont des chiffres arrêter cette magie des chiffres c'est à dire mais moi j'ai l'impression d'entendre les mêmes discours qu'en 2012 à l'eau production horticole mais on a diminué la facture de durée c'est à dire c'est à dire 2012 quand on a dit quitté oui mais il y aura une transformation dans le secteur agricole ligny annonce et on qui a eu projet les choses n'ont pas beaucoup bougé ligny auront qui aménagement des terres à nos structures il y aura mais ça doit les bagnes avant elles ont elles ont complètement il y en a qui ont complètement disparu c'est à dire avancé ou youlou barry d'accord mais ça c'est une n'est multiplié nous produisons horticole par deux n'est aussi jahoudi le db c'est la pression de tout le monde qui va me laisser terminer si nous n'est multiplié nous produisons horticole par deux n'ont été herbivores et joby on a fait des aménagements on peut même faire une hypothèse en disant que peut-être même les aménagements de 5 ou les 6 comme des russes pour la première fois dans l'histoire de ce pays là on se retrouve avec les kilos de 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 noms à 2000 francs mais pour la première fois dans l'histoire de l'histoire mais même pour la première fois dans l'histoire de ce pays nous n'avons ni joy parce qu'ils ont fait plus de production qu'elle en avait besoin bonnet pâle et déposer ou le débat sur l'agence de régulation des marchés mais n'a pas de jour au corps à qu'elle a eu d'autres que l'on a gagné l'égalité m'a terminé mais tu m'as posé une question pertinente parce que l'industrie le monsieur renio et yam posez question donc pour vous dire que si on est obligé de le dire parce que débat économique les débats techniques parlant d'économie parlant des débats techniques on ne peut pas ne pas parler des statistiques maintenant les gens peut-être qu'ils ne sont pas de bonnes fois pour remettre encore des sites mais j'ai rapport et je rappelle que le sénégal de fonds à une norme qui a amené de ce qui n'est qu'il n'est qu'on ne peut pas le faire c'est que c'est que voilà mon outil il me pose des questions tu vois l'industrie il n'a beaucoup tout dit un d'être mal d'un d'être mal d'un exemple dans la cédure paris bonnie d'être métro à mon tour réveille vraiment nous n'est c'est un investissement anti-patriotique qu'on va voir et partir de la sénégal n'ont qu'une autre vidéo mais est-ce que paris n'est-ce qu'on a fait dans le temps l'une d'être pour une faille l'endettement boire à mes moments à des métros de paris 70 ans l'année faille 70 ans l'année faille bord pour moulin d'être métro de paris et aujourd'hui les gens se posent la question de savoir l'allemand n'est qu'on paris à moulin métro terre mais il y a d'adberté critiquement aujourd'hui je suis ravi de consacrer avec vous que parlant du paiement de cet allaitement on parle d'horizon 20 ans madame ben le moitié et demi mais ça c'est extraordinaire la règle c'est extraordinaire c'est d'une révolution président max elle s'aggrave en était ou pour des fesses man présente à l'été au courant de l'eau est important pour mes dames et avant ma partie juste le résultat de l'industrie il n'y en a même pas de courrage et par respect d'un anio un possible me poser question d'industrie même là je suis d'accord avec vous que l'ignorent de une gourou l'outil et l'esprit d'un rodès mais même une comment tu peux industrialiser un peu comme le courant oui comment oui comment même notre consommation des ménages en termes d'électricité moulin n'y qu'on satisfaire mais lui c'est des préalables qu'il fallait faire il fallait régler le problème de l'électricité mais industrie de fait la énergie vous brille ils sont des unités à haute valeur vraiment en capacité de de l'électricité donc de quoi ménage ça a un coup de courant l'anglais car il fallait que le président max s'attaque à cette question il s'en est attaqué multiplié par trois les capacités c'est ça tenu ici à 1700 comme du courant secteur donc aujourd'hui on peut dire cap sur l'industrialisation benne de moi voilà n'est transforme un produit d'aigme suffisamment gare de boire à soublier gare de petit pédé de timme avait d'efti neuf l'aïe gare va dire parce qu'il n'y a pas suffisamment de production fondée pour durer va être transformé le président a dit investissons et multipliants par trois la production à la cidière mon d'art est fort d'un bien fait qu'ils aient trituré à l'éducation d'un nom donc loulou il est prêt mais c'est important et le président l'a fait donc aujourd'hui je suis d'accord et d'ailleurs le prochain président aïe à l'exemple mais d'une âme change de l'homme soit le tuyau à l'oubou mais même pas mal ne comprendrait qu'on augmente de manière conséquente la production d'oignons à un moment donné on disait même que commencez une amme auto 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 autosuffisance et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on dit l'éducation d'oignons en quantité suffisante et à un bon prix ensuite pomme de terre qui amna aïe d'yégu ou amsolo kou kou l'atou lac de guerre dans les champs là amna fa société boufaye dèf plus de 60 mille tonnes de pomme de terre mais pomme de terre bi taille le gane chers n'allez expliquer n'y ont aujourd'hui 1700 mais méga électricité d'un secteur bingham n'est quand même d'eux n'en faut d'yégu ou amsolo mais union à deux à une année du terme de votre mandat l'électricité coûte plus cher ou c'est au ménage au ménage sénégal c'est à dire incongru c'est l'un mou kui expliquer la dame elle est là mais on n'arrive pas à servir aujourd'hui le challenge aujourd'hui c'est de réguler le marché parce que autant d'annan des chers et nous des produits et filles autant l'église des critères de bien d'un diap n'est n'est n'y a rien et joyne entre nous sommes les banques et nous donc il ya un travail qu'il faut faire maintenant pour mon état et bon marché du régulier de telle sorte que prix d'une qu'une médecine à un niveau constant n'est plus qu'un du signe l'eau effectivement c'est d'un challenge et d'un défi qu'on doit relever mais les en sortant du côté moi et fan le production de ton la croissance à l'île monnaie que devraient peut-être après même une douceur benne du moins vous m'aie terminé mais maintenant même si vous allez toujours l'électricité n'aimont de foring a amené mon le président max al-ghaf taille avec ses efforts là nous nous aujourd'hui faire cap sur l'industrialisation pour les présidents comme ça avec une lc c'est qui coûte plus cher mais c'est l'égard aujourd'hui mon nom c'est de me sert courant dans la solution les gens ils se déportent encore l'eau tout le monde est d'accord avec l'exploitation du pétrole du gaz en perspective l'eau c'est donc ça sera un vieux souvenir bien sûr ça sera un vieux souvenirs parce que tout le monde le sait on l'a démontré que le gaz et le truc de la voie forcément le prix mais les mots d'expliquer mais mon nom même au prof non c'est-à-dire que ralentine qui utilisent et les subventions que l'état avait 5 pour répondre à mon temps dans le grand communiste mon oncle est bon j'ai bien informé à mon père du communiste bien sûr du comité centrale du pt et c'est avec une heure d'ailleurs que je m'aille de voir avec fierté pour vous dire taille tonton si nous amène suffisamment de croissance l'eau l'eau monnaie permettent nous d'avoir une subvention et ramène population rurale du collier s'il n'y n'est pas de subvention tonton le prix du tchèque c'est que des 300 francs on allait l'acheter à 700 francs bien à 800 francs tonton s'il n'est pas suffisamment de croissants il n'y aurait pas suffisamment de subventions et c'est parce que le président l'arubique passe aux générations aux populations rurales et les populations rurales qu'il mobilise plus de 1000 milliards par année pour les 1500 milliards en termes de subventions notamment dans le secteur d'électricité mais aussi dans le secteur donc de la grande consommation loulou n'est qu'il a un seul à mes présents m'accès à l'oukadef mais n'est qu'il faut me terminer quand on parle d'infrastructures on ne parle pas seulement de dakar on ne parle pas seulement du sénégal de caisse dakar tout bas non 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 infrastructure ce qu'elle voit l'année dougou c'est monde rurale sur le vrai étant donné le 20% l'année amont du taux d'électrification rurale telle en 100% bien d'une dc marron la dec ou l'idée de pouvoir bataille et ben n'y a regardé l'électrification c'est pour l'homme mais l'on sait de l'investissement c'est des infrastructures vous dit le président l'abri l'a fait partout c'est vrai c'est pour d'autres nombres de villages d'électifiant freedom du sénégal depuis le sénégal au mme du rhum les films à qu'où et l'électrification nous c'est une réalité qui est là qu'il m'a dit ben le président maxal de ben le président de foco dans le loup présent au moins ça n'est pas encore mon contenu comme une bise d'un goût il n'a qu'on a l'aura de le goût de ce qu'elle est bien présent à venir moula savoir que les présidents de l'aule monnette mais ça n'est pas mal est pas mal et n'est pas mal et n'est pas mal et ne produire n'éloigner de l'essage et j'ai l'eau de l'essage n'aime produire du courant en quantité suffisante n'est installé et santa lyubes n'est modernisé santa ly n'est n'est gongu 2019 de n'est n'est ce qu'on dit qu'on n'est pas 2023 pour résorber ce déficit pour gala pour 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 glaner 100 milliards alors que vous aviez réussi à rendre accessible l'électricité pour les ménages et même pour les ménages puis pour nez d'elle subvention mais pour la tico et puis d'une appliquer un prix de l'électricité bouc bouc boucadou mais moi à quoi ça va même 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 un peu de la stratégie de subvention à un moment donné aussi c'est une main baille de subvention mais de ménage bénéficiant et n'est pour peut-être amana or est bénéficiaux et habitant des togas et ciblage l'eau aussi beau connaissait moi dans l'exemple et dans l'attention c'est le fmi qui vous a dit que les sévations sont excessives qui le présente et économiser 100 milliards et des nénus d'indies drastiquement c'est une note du gouvernement du sénégal c'est une note du gouvernement du sénégal c'est pas une idée dessus les guillemets de russie fmi d'une âme prétention au niveau parce qu'il n'y a pas qu'au programme du fmi même si on n'avait pas un programme avec le fmi et c'est une union du cirque lourde en toute indépendance pour donner un signal fort au marché bien sûr ça c'est les principes c'est des idées reçues c'est un programme c'est l'égal du monde du business sénégal c'est l'égal du programme donc donc on ne soit d'accord avec ce programme il n'y a rien à demander pour notre rébellion bâti qui vit mais à l'ignore donc personne nous a imposé quoi que ce soit maintenant l'eau s'est amen de taille voire mou claire maintenant à un moment donné guillemets ciblage et le gagne et plus de 700 milliards de subventions c'est excessif monotour nec d'ici 2025 minimum d'une qui doit n'est 300 milliards renne-gaine d'un deal que pour 100 milliards l'homme à électricité bichette ne nous vend pas un programme à un moment donné on vous a dit arrêtez-vous les gars encore une fois parce que l'autre on a suffisamment de recettes et de ressources et en conséquence le montagne mounais l'église et donc qui n'a rien de mon fernand est le pignanial mounex une candidat bidi amour pas ya carna teille trop l'été banca sous l'air voire à me elle sur les rues d'une houtte agréé aux mille ramener de l'assan et rétouris mon papa ou un demi-lix mai fatale au an et brasse de loi il faut qu'il va sauver l'année moi je me rappelle de cette ville là qui va sauver l'année ça c'était une instrumentalisation à l'époque comme l'hylène d'almire à l'époque il va hériter d'un pays bohame les n'est qu'une fois il va hériter d'un pays bohame les présents que les augmentations des salaires il présente en tant qu'historique il faut déployer son histoire si tu prends du point de vue du taux on a fait plus que je parle des taux à manger parle de la masse les nommetés d'enseignement les noms de d'enseignement il dit que 60% à la portée de 25 à 5 dans l'église parlant de la masse dans la masse nous respecter les mêmes enseignants et qui belle réforme de l'eau salaire de 300 mille francs pour que ça il faut qu'il soit plus que vous avec force le président de notre soutien il doit être remercié parce que dans tous les secteurs il a fait un travail extraordinaire et aujourd'hui on le dit avec force merci